C'était vraiment, on était dans une logique d'expérimentation. Mind, c'est un album sur lequel on a travaillé pendant 5 ans. Elle est née de la réflexion, de l'appropriation culturelle dans la musique. Vous à La Réunion, vous faites quoi ? Et l'idée, c'était de pouvoir créer un mélange de musique actuelle et de Maloya. On avait bossé déjà sur un premier test concluant de titre entre ma femme, Tipi Mante, et l'Indigo, Olivia Rast, avec qui l'été bosse déjà depuis Paris. Et en fait, lorsqu'on a réussi à produire ce premier titre, Nadia Nook n'aurait été pas mal d'avoir une suite et de ne pas avoir juste un seul titre isolé. Donc, il m'a beaucoup été accompagné par Olivier, justement, déjà dans un premier temps, dans le choix de l'achat des instruments traditionnels. Moi, comme il y avait déjà un cursus musical, donc c'était le temps d'approprier moi un peu le Maloya parce que c'était une musique que Mité entendre et que Mité écoute pas. L'Indigo, elle a beaucoup épaule la main, en fait, dans la recherche artistique des artistes. Au niveau du mélange, l'idée, c'est que c'est pas... On n'est pas sur une logique de Maloya traditionnelle. Pour moi, l'idée, en fait, c'était de... Comme moi, Mité connaît-moi beaucoup plus en hip-hop. Donc, c'était vraiment de poser une base binaire, en fait, avec une assise, avec un pied, une caisse claire, en fait, que tout le monde connaît, ou le public n'a l'habitude d'écouter ce genre de musique. Et à l'intérieur de ça, jouer du Théaner, donc jouer du Maloya, rajouter tous les instruments en trace dedans. Donc, en fait, la complexité, mais il ne peut même pas donner à l'autre des grands, il faudrait vraiment écouter l'album, la complexité, c'est d'obtenir vraiment un bon équilibre entre le hip-hop et le Maloya. C'est un des deux styles qui prend trop le dessus sur l'autre. Le but, c'était vraiment d'utiliser le Maloya et le hip-hop pour parler un peu de tout, ne pas rester vraiment dans une logique très sectaire et tourner vers le passé, en fait, sur l'esclavage, sur les ancêtres de la souffrance, etc. Pour moi, là, dans l'an 2023, il faut intégrer, en fait, tout ce qui est déjà passé, mais aussi avancer et regarder vers le futur dans une logique d'export et s'approprier vraiment la culture dans notre musicalité. Une grosse pensée pour François Asguinbert, quand même, sur ce que m'a réussi à avoir de son vivant, mais je pense que le dernier titre qu'elle a enregistré, lorsqu'elle est encore en vie, c'est un titre qui tient à moi vraiment à cœur, qui tient à la cœur, et voilà, bien un peu triste qu'elle soit pas là, en fait, le jour de la sortie, mais il a une grosse pensée pour elle.